Oui, re-bonjour. Nous abordons cette douzième séance du colloque Monody, modalités et recherches cognitives en Méditerranée. Cette douzième séance est intitulée Pratiques actuelles de musicothérapie. Elle sera présidée par le Dr Wassim Joma, qui est maître assistant à l'Institut supérieur de musique et musicologie de Sousse. Il est directeur du master de musicothérapie à la faculté de médecine et à l'ISM de Sousse, université de Sousse. Il est président de l'association méditerranéenne de musicothérapie. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, chers collègues et honorés. Nous avons en fait trois pôles qui s'intéressent à la musicothérapie, donc le pôle nantais, le pôle soucien et le pôle hadatien au Liban. Nous sommes très heureux de tisser ce réseau, de le confirmer aujourd'hui. Et donc, vous allez présider cette séance et je vous en remercie infiniment. Merci professeur Boumad, merci beaucoup et je rebonjour à toute l'équipe. Je suis très honoré, très ému de voir mes amis de Nantes. Ça fait un beau moment qu'on ne s'est pas vu. Alors, après cette très belle introduction sur la musicothérapie ancienne et traditionnelle qu'on a vu déjà à la 12e séance, on enchaîne dans cette 12e séance pour parler de les pratiques actuelles de la musicothérapie. Et pour ne pas partir, je vais laisser la parole à mes amis professeurs Olivier Benoît, monsieur Thomas Rébaillant et notre ami Emmanuel Carrasco pour nous parler de la musicothérapie versus écoute musicale face au trouble du spectre autistique. Donc, pour présenter nos amis, donc professeur Bruno, il est professeur en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, responsable de l'université psychologique clinique et psychopathologique et psychologique de la santé. Et pour terminer, madame, notre amie Emmanuel Carrasco, donc elle est chef du projet de l'étude de musique autisme. Elle est psychologue clinicienne et musicothérapeute. Je vous cède la parole. Bien, donc c'est une présentation que nous allons faire à deux voix, qui s'intitule musicothérapie versus écoute musicale dans l'accompagnement des personnes avec TSA. Elle est essentiellement centrée sur une étude que nous avons faite. C'est une étude qui est importante pour nous parce que la musicothérapie est une discipline qui n'a pas toujours une très bonne reconnaissance, notamment dans les institutions de soins et de santé, en particulier dans les hôpitaux. Et ce qui est reproché, c'est toujours de ne pas se conformer ou se confronter à ce qu'on appelle l'évidence base médecine, c'est-à-dire de faire des études sérieuses, randomisées, contrôlées. Et donc, quand je suis arrivé à Nantes, il y a maintenant déjà presque huit ans, que j'ai découvert les camarades de l'équipe de musicothérapie, dont François-Xavier Viervray et Emmanuel Carrasco, entre autres, Lara Joachim aussi. L'idée a été, a émergé un peu, de pousser un peu plus encore, d'aller encore un peu plus loin dans ce type de travaux et d'études. Et on a commencé à mener un travail qu'on va vous présenter assez succinctement, surtout Emmanuel, et dont l'importance était surtout d'arriver à ce qu'il puisse être, ce qu'on est parvenu à faire malgré tout, avec un certain temps, qui puisse être publié dans des revues de psychiatrie. Parce que c'est important que ça sorte des revues de musicologie ou de musicothérapie ou autour même des soins alternatifs, mais que ce soit vraiment dans des revues de psychiatrie, pour montrer aux psychiatres que, bon, ben voilà, ça peut avoir un intérêt. Alors, du coup, on va d'abord avoir une petite introduction que va faire essentiellement Emmanuel, concernant un petit peu l'intérêt, qu'est-ce que notre musicothérapie, pourquoi, enfin, dans l'autisme, quel intérêt ça peut avoir. Ensuite, on vous passera un petit film, et puis ensuite, je présenterai succinctement, enfin, Emmanuel va présenter un peu, mais je présenterai succinctement l'étude, et puis on conclura, et on devrait pouvoir se tenir dans les temps de 20 minutes. Donc, je passe la parole à Emmanuel, je n'ai pas de retour écran, donc j'espère que tu m'entends et que tu peux parler. Et tu me diras quand changer les diapos, Emmanuel. Tout d'abord, je remercie M. Nida Aboumrad et toute son équipe du Centre de recherche sur les traditions musicales de l'Université Antonine pour cette invitation à ce colloque, et puis ça nous permet de nous rencontrer, de découvrir nos travaux respectifs. Donc, je suis vraiment très heureuse pour cette invitation. Toujours ravie de retrouver mes collègues nantais et puis mes collègues de Sousse, voilà, avec la présence de Wassim Joma aujourd'hui. Donc, voilà, on va vous présenter cette recherche qu'on a menée à Nantes au laboratoire de recherche de l'Institut de musicothérapie de Nantes, sous la direction du professeur Olivier Bonneau, mon collègue ici présent. Donc, cette étude s'est réalisée entre 2013 et 2016. Et c'est vrai qu'après, on a eu la chance quand même de publier régulièrement, comme le disait Olivier, ce qui fait que cette étude a été quand même largement diffusée. et on vous laissera les publications ultérieurement. D'abord, deux sujets à définir. Aujourd'hui, on parle d'autisme. Donc, dans une introduction d'abord, redire que la classification internationale des maladies, la CIM10, définit l'autisme comme un trouble caractérisé par des altérations qualitatives des interactions sociales réciproques et des modalités de communication, ainsi que par un répertoire d'intérêts et d'activités restreints, stéréotypés et répétitifs. Donc, ces anomalies qualitatives constituent une caractéristique envahissant du fonctionnement du sujet en toute situation. Redire aussi que l'éthiologie du symptôme autistique reste encore indéterminée précisément, même si la recherche actuelle semble repérer divers facteurs qui entrent en jeu, les facteurs génétiques, les facteurs neurologiques, environnementaux, et le diagnostic des troubles du spectre autistique, dont l'autisme, reste le fruit de l'observation clinique. Donc, ça, c'était un rappel sur ce qu'est l'autisme. On ne va pas rentrer davantage dans le détail. Quand on parle de musicothérapie, alors, vous avez eu la présentation de François-Xavier Vray, mais moi, je voudrais redire un petit peu ce qu'est la musicothérapie pour nous aujourd'hui en France et en tout cas à l'Université de Nantes. Donc, selon la Fédération française de musicothérapie, la musicothérapie est une pratique de soins, d'aide, de soutien ou de rééducation qui consiste à prendre en charge des personnes présentant des difficultés de communication et ou de relations. Donc, la musicothérapie s'appuie sur les liens étroits entre les éléments constitutifs de la musique et l'histoire du sujet, mais aussi sur les interactions entre le patient, le musicothérapeute et la musique. Donc, plusieurs approches théoriques soutiennent cette démarche de musicothérapie. Il y a des écoles comportementales, cognitives, phénoménologiques, humanistes et psychanalytiques. Donc, ça me semble important de dire que le musicothérapeute travaille donc avec la matière sonore qui se transforme et prend forme dans l'interaction. C'est ça notre travail. Donc, on utilise en tant que musicothérapeute la médiation sonore et musicale afin d'ouvrir ou de restaurer la communication et l'expression au sein de la relation dans le registre verbal et ou non-verbal. Donc, le musicothérapeute, c'est celui qui donne du sens et facilite l'accès à certaines formes de symbolisation en lien avec la médiation sonore. En tant que musicothérapeute, on utilise la musicothérapie sous forme réceptive. On écoute des musiques, des sons ou sous forme active, comme l'a déjà dit François-Xavier Vray. Donc, sous forme active, c'est la production sonore en utilisant les instruments, le corps, la voix. La musicothérapie, c'est une méthode thérapeutique qui est utilisée depuis plusieurs décennies en psychiatrie dans la prise en charge des maladies mentales. Même si le disait Olivier Bonneau en introduction de cette communication, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément toujours bien reconnue actuellement, mais par contre, en tout cas en France, on trouve des musicothérapeutes dans les services de soins, pas mal, en psychiatrie, en pédopsychiatrie. Donc, les travaux empiriques et la recherche clinique fournissent de nombreux arguments pour étayer la pertinence de ce type de soins auprès des patients atteints de TSA. Et ces patients atteints de TSA sont souvent très sensibles à la musique et réagissent mieux, d'ailleurs, à la musique qu'au mot. Par conséquent, la musicalité des sons peut offrir un langage non-verbal qui les aide à communiquer plus facilement lors des séances thérapeutiques. Donc, notre démarche, ça a été vraiment d'évaluer et de valoriser les pratiques de psychothérapie qui utilisent ces médiations sonores. Voilà, je propose, Olivier, si tu veux bien qu'on passe le petit film, qu'on va vous passer un petit film qui présente notre recherche. Ça dure 3-4 minutes. Communiquer avec l'autre, imiter quelqu'un, mais aussi jouer. Autant d'interactions sociales qui peuvent poser des difficultés à des enfants atteints de troubles du spectre autistique. Avec la musique, les thérapeutes utilisent un moyen détourné pour les encourager à communiquer et à échanger. On va déjà aller vers du nouverbal, vers des sons, des choses très brutes, archaïques, basiques, pour essayer de les amener à produire de plus en plus des sons, des mots, des choses qu'ils vont pouvoir articuler, etc. Donc ça, c'est vraiment pour la partie communication-expression et pour la partie interaction sociale, la musique, c'est quand même de jouer avec l'autre. Donc nous, ce qu'on essaie vraiment d'encourager, de solliciter, c'est le jeu à l'autre, c'est le lien à l'autre via l'objet sonore, via la musique. Djembé, balafon ou tambourin, beaucoup d'instruments utilisés en musicothérapie sont des percussions. Elles sont faciles d'accès et directement utilisables. Et si la thérapeute encourage les enfants à les prendre en main, ils peuvent se servir des instruments comme ils le veulent. Peut-être pour vous dire si on n'a pas la chance de voir ce petit film, en fait, c'est un reportage qui avait été fait dans une émission au niveau de la santé en France, une émission de télévision. Et donc, il y avait quelqu'un qui était venu filmer cette recherche. Et on voyait des images d'enfants en séance de musicothérapie, des enfants autistes. Voilà. Et puis le témoignage de parents dont un enfant a participé à cette étude. et puis, voilà, plusieurs personnes qui intervenaient. Communiquer avec l'autre, imiter quelqu'un, mais aussi jouer. Autant d'interactions sociales qui peuvent poser des difficultés à des enfants atteints de troubles du spectre autistique. Avec la musique, les thérapeutes utilisent un moyen détourné pour les encourager à communiquer et à échanger. On va déjà aller vers du non-verbal, vers des sons, des choses très brutes, archaïques, basiques, pour essayer de les amener à produire de plus en plus des sons, des mots, des choses qu'ils vont pouvoir articuler, etc. Donc ça, c'est vraiment pour la partie communication-expression et pour la partie interaction sociale, la musique, c'est quand même de jouer avec l'autre. Donc nous, ce qu'on essaie vraiment d'encourager, de solliciter, c'est le jeu à l'autre, c'est le lien à l'autre via l'objet sonore, via la musique. Djembé, balafant ou tambourin, beaucoup d'instruments utilisés en musicothérapie sont des percussions. Elles sont faciles d'accès et directement utilisables. Et si la thérapeute... Bon, puisque j'ai compris, Nathalie me dit que vous ne voyez pas les bonnes images, est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui. Bon, je suis désolé, ça m'agace même un peu parce que je suis quand même plutôt bon en techno, mais là, il y a quelque chose qui m'échappe entièrement parce que je ne vois pas la même chose que vous. C'est impénétrable. C'est impénétrable, voilà. C'est vrai que du coup, sur cette vidéo, on voyait un peu effectivement ce qui consistait, le travail en pratique, mais on la diffusera pour les collègues qui puissent la voir, on en verra et puis ils pourront la regarder. C'est un reportage qui avait été fait, donc qui est plutôt bien fait parce que c'était monté, qui montre un peu en pratique ce qu'on fait et en particulier, ce travail de psychothérapie psychothérapie qui est à la fois un travail où il y a de l'écoute musicale, mais où il y a un jeu avec ce qu'on appelle l'instrumentrium, le regroupement d'instruments, un jeu qui permet, Emmanuel en parlerait mieux que moi, qui permet une véritable interaction entre les sujets, c'est-à-dire qu'au fond, c'est la musique qui sert de médiateur comme le racontait très bien François-Xavier Vray. Et je trouve que ce qui est bien dans ce reportage, c'est qu'on le voit en pratique pour ceux qui n'en ont pas la pratique. Bon, ce qu'on voulait pour ne pas perdre un temps qui nous est un peu précieux et dégager trop de temps, je vais vous montrer mais assez rapidement. Il y a plusieurs travaux scientifiques. Il y a une très grosse revue de la littérature qui a été faite qui s'appelle une revue Cochrane qui reprend un peu toute la littérature sur la musicothérapie et les troubles du spectre autistique exclusivement. Il y en a eu deux. à à peu près cinq années d'intervalle en reprenant beaucoup de publications et essayant de les compiler. Alors c'est compliqué parce qu'il y a énormément de littérature un peu ancienne qui n'est pas toujours bien faite sur un plan strictement scientifique qui sont des études de cas au fond qui vous prennent deux, trois personnes qui les suivent et qui disent qu'ils ont l'air de s'améliorer voire même qu'ils montrent qu'ils s'améliorent mais qui ne comparant avec rien ne sont pas considérés comme complètement valides. La première revue comme ça à Cochrane avait conclu qu'il y avait peut-être un effet mais que ce n'était vraiment pas sûr du tout et la deuxième revue Cochrane qui date de 6 ou 7 ans avait conclu qu'il y avait probablement un effet mais qu'on n'était pas encore en mesure de le montrer. L'équipe qui avait mené cette revue Cochrane est l'équipe de Christian Gold qui est professeur en Grande-Bretagne d'art-thérapie à option musicothérapie et qui a mené une grande revue internationale qui a été publiée dans ce qui était dans le temps l'American Journal de psychiatrie le JAMA en 2017 donc qui est quand même vraiment une grosse revue et qui montre très clairement que la musicothérapie peut avoir un effet positif même s'il n'est pas flagrant enfin énorme il est en tout cas quelque chose de positif il n'est surtout pas négatif et il peut être vraiment une aide importante faite aux patients. L'inconvénient de cette grande revue je vais vite c'est qu'elle agglomérait effectivement des équipes de tous les pays qui fonctionnaient parfois différents selon les techniques. Nous on a fait un travail un peu différent où en fait on a inclus un beaucoup plus petit nombre dans la revue du JAMA il y a plus de 500 patients nous on a inclus un plus petit nombre de patients 37 qui sont beaucoup plus fixés sur l'âge entre 4 et 7 ans et on a fait un design un peu original où on a d'un côté mis musicothérapie un groupe qui a de la musicothérapie et un groupe qui fait de l'écoute musicale. pour arriver à 37 patients on en a d'abord inclus plus puis il y en a certains qui sont sortis c'est ce que montre ce dessin mais c'est moins intéressant leur diagnostic était un diagnostic à la fois clinique et à la fois sur une échelle qu'on appelle la CARS qui est une échelle qui permet de faire un diagnostic un peu grossier mais enfin qui permet de faire un diagnostic d'autisme. Donc sur ces patients dans la partie musicothérapie c'est des gens qui ont bénéficié de 25 sessions par an c'est des sessions de groupe c'est de la musicothérapie qui est réceptive autour d'une espèce de playlist et expressive c'est-à-dire qu'il y a ce dont je vous parlais et ce que vous auriez pu malheureusement voir à l'image cet instrumentarium qui est au fond voilà on peut jouer avec des instruments il y en a celui qui m'ont préféré c'est le bâton de pluie vous savez ce grand bâton dans lequel il y a des espèces de billes et puis quand on le remue il fait des bruits les enfants jouent beaucoup avec ça les intervenants étaient relativement homogènes puisqu'ils étaient tous formés au diplôme universitaire de musicothérapie de l'université de Nantes que l'université de Nantes coporte avec l'institut de musicothérapie donc c'est des gens en tout cas qui avaient une formation qui était identique les sessions étaient de durée elle-même identique et voilà on avait fait un peu et puis la partie écoute musicale c'était le même nombre de sessions le même nombre de durée d'accord sur un an 30 minutes là il n'y avait pas de thérapie j'ai mis entre guillemets c'est-à-dire que le soignant devait être le plus neutre possible bien sûr évidemment il intervenait s'il y avait un problème ça a été on pourra peut-être en discuter ça a été un problème parce que c'est difficile de ne pas du tout intervenir bien entendu et il y avait juste de la musique donc c'était réceptif mais sans interaction il recevait de la musique c'est-à-dire la playlist qui était d'ailleurs les mêmes d'accord donc on avait d'un côté l'écoute et c'était l'histoire de montrer s'il y avait une vraie plus-value à faire ce qu'on appelle de la thérapie donc de la musicothérapie par rapport à simplement écouter de la musique c'était un peu l'ambition du projet on a évalué avant avec des échelles plusieurs échelles qui sont beaucoup basées sur le comportement comme la BC la CARS qui est de l'échelle d'autisme et puis la CGI qui est une échelle très globale une espèce d'impression clinique globale qui est beaucoup utilisée dans les études sur les les troubles du développement parce qu'au fond elle est assez fiable même si elle est assez globale c'est classé de 1 à 7 où on dit est-ce qu'il s'est amélioré ou pas 1 point 2 points 3 points c'est assez sommaire et en même temps c'est une échelle presque analogique qui fonctionne vraiment pas mal qui est très fiable c'était donc ce qu'on appelle du single blind de l'aveugle unique c'est-à-dire qu'évidemment les gens qui faisaient les évaluations étaient des psychologues externes à la recherche qui venaient faire les évaluations sur les patients avant et après sans savoir s'ils avaient eu ou pas de la musicothérapie mais quand même les patients eux-mêmes et puis surtout leurs parents savaient s'il y avait de la musicothérapie bien sûr donc ça rend l'aveugle un peu particulier mais enfin il n'est pas possible de faire complètement à l'aveugle dans la mesure où les gens bénéficient du soin résultat très rapidement on n'a pas énormément de différences on a des différences assez significatives sur l'échelle principale qui est celle d'amélioration globale qui est tout en haut et je vous ai mis en rouge parce que les tableaux c'est toujours illisible deux éléments on ne voit pas ta diapo d'accord mais vous allez la voir j'imagine après la précédente vous la voyez ou pas ? non jamais de diapo vous n'avez vu en fait de tout le topo ? on a toujours la 4 ah ouais bon ben c'est pas grave du coup en fait là où ça s'est amélioré et vous pourriez le voir sur le peut-être ça vient de mon réseau je suis à l'hôpital le réseau n'est peut-être pas exceptionnel peut-être est-ce ça ? je ne peux le dire en tout cas ça s'est amélioré sur deux éléments intéressants sur le plan clinique en tout cas il y a une différence significative les deux s'améliorent les patients s'améliorent en fait que ce soit sous écoute musicale ou sous musicothérapie ce qui est plutôt quelque chose de positif par contre l'amélioration est quand même plus nette plus nette dans le groupe qui fait de la musicothérapie que sur le groupe qui fait de l'écoute musicale ça elle l'est sur l'impression globale donc notre critère principal ce qui est quand même un élément très positif de notre étude et de nos résultats et elle l'est également sur deux éléments que sont ce qu'on appelle la léthargie c'est-à-dire au fond une sorte d'apathie et les éléments de stéréotypie c'est-à-dire les patients ont parfois des mouvements répétitifs et stéréotypés ces mouvements répétitifs et stéréotypés sont des mouvements qui ont manifestement plus diminué dans le groupe musicothérapie que dans le groupe écoute musicale comme celui de léthargie donc d'apathie donc de retrait donc après il y avait une autre diapo qui était plus jolie qui montrait ça en courbe enfin croyez-moi sur parole avec un effect size quand même général alors l'effect size c'est une manière statistique de calculer l'effet en fait la puissance de l'effet qui est assez important pour la musicothérapie puisqu'il est noté à 0,80 il faut savoir que la plupart des médicaments sont entre 0,7 et 0,9 les médicaments quand il y a des effets médicamenteux sur des thérapeutiques il n'y en a pas dans l'autisme donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne en gros effectivement on peut dire avant qu'on ne parle rapidement des processus de symbolisation en étayage sonore et qu'Emmanuel reprenne un peu la parole en gros je conclurai comme ça et avec malheureusement aucun support visuel sans trop même savoir ce que vous voyez à l'écran j'en suis navré mais en tout cas je conclurai comme ça en disant que un, la musique a clairement un effet positif pour les patients qui sont avec un trouble du spectre autistique c'est montré à la fois dans notre étude mais c'est montré dans la grande étude de Christian Gold c'est montré dans les revues Cochrane en tout cas dans la deuxième il n'y a pas de doute là-dessus cet effet il est modeste ce n'est pas un effet majeur malgré tout d'accord mais il a quand même il y a un vrai effet et cet effet est quand même supérieur pour cette catégorie d'âge entre 4 et 7 ans à celui de l'écoute musicale c'est-à-dire simplement passer de la musique donc il y a vraiment un aspect important dans l'aspect thérapeutique et interactionnel qui peut se jouer dans la musicothérapie qui fait de la musicothérapie un soin qui est un soin d'accompagnement à mon avis très important pour les troubles du spectre autistique ça n'est pas un soin de base qui est obligatoire pour tous les patients ils doivent avoir un certain nombre de soins qui sont recommandés pour les bonnes pratiques ça c'est la base mais parmi les soins d'accompagnement c'est quand même un soin d'accompagnement qui est aujourd'hui je trouve suffisamment validé pour qu'on puisse le proposer aux patients je repasse la parole à Emmanuel qui voulait parler un peu des processus de symbolisation notamment sans diapos peut-être qu'elle apparaîtra au bout d'un certain temps mais en tout cas je la laisse moi sur mon propre écran pour l'instant du coup c'est vrai qu'on a dans cette étude on a fait toute une partie comme le disait Olivier une évaluation quantitative avec avec voilà des tests des grids et puis toute une partie de l'étude une grosse partie de l'étude qui est une évaluation qualitative et où on a en fait enregistré toutes les séances on a travaillé tout à l'heure Oassim Joma a parlé de de notre collègue Thomas Rabéron qui n'est pas là aujourd'hui mais qui qui est enseignant de psychologie à la faculté à l'époque de Nantes et aujourd'hui à la faculté de Nancy et en fait on a travaillé avec Thomas Rabéron et avec ses étudiantes et dans toutes les séances il y avait des grilles d'observation il y avait quelqu'un qui prenait en note les interactions ce qui se passait et on a enregistré donc toutes les séances ont été analysées par les étudiants de psychologie et avec Thomas Rabéron au sein de la faculté de psychologie donc on a vraiment analysé en détail tout ce qui se passait pour tous les groupes d'enfants toutes les interactions entre les enfants les interactions avec les instruments de musique avec les musicothérapeutes quels instruments ont été utilisés comment chaque enfant évoluait de séance en séance donc un gros travail d'évaluation et d'analyse et de cette évaluation qualitative où on a étudié en fait les processus de symbolisation dans la rencontre avec la médiation sonore on en a fait un tableau un outil de travail alors c'est dommage Olivier t'es sûr que tu peux pas trouver le moyen de montrer le tableau ? Non je pense que j'y arriverai jamais Je vais avoir vraiment du mal à vous en parler sans le voir bon vous ne l'enverras je vais essayer de le décrire c'est un peu compliqué sans support visuel mais en fait c'est un tableau où on avait repéré en fait quatre temps quatre temps par lesquels les enfants passent alors pas au même moment pas voilà mais dans l'évolution donc c'est une étude qui a duré un an enfin huit mois sur le temps scolaire des enfants et donc on repère qu'ils ont traversé différents moments au niveau de la relation avec les instruments au niveau de la relation aux autres au niveau du rythme de la voix donc ça c'est des expériences subjectives communes aux différents enfants qui retrace un trajet thérapeutique alors on a repéré la première de ces étapes finalement elle est relative au bain sonore indifférencié ça on a retrouvé ça dans les premières séances c'est à dire qu'on a observé que les enfants avec des logiques de collage de destructivité de remplissage avec des grands mouvements de régression en lien avec la musique donc ils vont attaquer les instruments ils vont avoir vraiment une relation impitoyable aux instruments ils vont s'agripper ils vont se coller aux instruments passer la tête dans les djembes se coller au tambour pour sentir les sensations vraiment des logiques d'agrippement de collage et de manière très indifférenciée il n'y avait pas de relation entre les enfants et très peu avec les thérapeutes si les thérapeutes eux-mêmes n'allaient pas ah voilà le tableau bravo si les thérapeutes n'allaient pas vers les enfants donc vous voyez le bain sonore indifférencié c'est la case numéro 1 en haut à gauche je suis en train de vous dire collage agrippement aux instruments donc ça c'est la relation aux instruments dans les logiques d'accordage c'est ce qu'on observait c'était vraiment le retrait et le silence autistique au niveau du rythme et du fond sonore un espèce de remplissage sonore voilà mais assez indifférencié et puis dans les jeux symboliques c'était des activités essentiellement solitaires de bercement de rêverie individuelle des enfants en lien avec la musique un deuxième temps où en fait on a observé vraiment des fonctions miroir que ce soit avec les thérapeutes ou avec les instruments donc un processus d'échoïsation par exemple on avait utilisé un microphone des logiques d'accordage mais en relation duels avec les enfants et les musicothérapeutes l'apparition de micro-rythmes un fond sonore donc les micro-rythmes je passe rapidement mais plusieurs auteurs en parlent dont Daniel Marchelli qui est un professeur de psychologie en France les macro-rythmes il met son lien en fait avec avec tous les soins maternels primaires donc quelque chose de très régulier qui permet aux enfants d'avoir une certaine sécurité voilà et puis encore dans les jeux symboliques un troisième homme enfant accéléré où apparaît la notion de groupe où là il commence à y avoir des interactions entre les enfants des accordages avec les instruments des accordages dans le groupe des synchronisations rythmiques et puis l'apparition de micro-rythmes donc les micro-rythmes c'est davantage des moments de surprise des interactions courtes qui se passent aussi dans les interactions mère-bébé d'ailleurs l'apparition de jeux aussi entre les enfants et pour certains enfants pas tous un quatrième temps qui est vraiment du côté s'il vous plaît on est on est un peu en retard s'il vous plaît si vous pouvez faire un peu plus vite ça s'il vous plaît je termine un quatrième temps qui permette la modélisation de l'expérience une certaine réflexivité l'introduction du tiers enfin voilà une rencontre à plusieurs et un jeu possible ensemble donc vous voyez qu'il faut du temps pour ce type de travail c'est ce que j'aurais envie de développer un travail en musicothérapie avec des enfants autistes ça se fait sur du long terme et ces outils nous ont vraiment permis d'évaluer en détail le processus de symbolisation avec le sein d'enfant je te repasse la main Olivier pour conclure oui voilà la conclusion est faite non non je pense qu'il faut accélérer on a désolé vraiment je suis navré de ce BINS je déteste ça voilà nous passons la parole à nos collègues suivants nous vous remercions de votre attention et nous nous excusons platement merci chers amis désolé pour ce problème de connexion problème technique qui a tout champoulé ici en Tunisie et en France mais heureusement j'ai pu arriver et j'ai pu écouter votre très intéressante présentation et on n'a pas assez de temps pour la pour poser des questions maintenant mais je cède la parole maintenant à madame docteur Lina Riachi pour nous parler de les effets de la musicothérapie sur la communication verbale et sociale chez les enfants autistes libanais madame Riachi elle est docteure en psychologie elle est psychologue chargée des cours à la faculté de musique et de musicologie de l'université Antonine et à la faculté de littérature des sciences humaines et l'université libanaise elle est aussi chercheur affilié au centre de recherche sur la tradition musicale madame vous avez la alors bonjour c'est une étude faite sur les effets de la musicothérapie sur la communication verbale et sociale chez des enfants autistes libanais cette étude est réalisée en collaboration avec l'association libanaise pour l'autisme elle a eu lieu entre les années 2009 et 2011 pendant deux années scolaires donc sachant que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental précoce qui apparaissent avant que ces signes apparaissent avant l'âge de trois ans les classifications internationales maintenant renoncent à agrouper les types d'autisme en grande catégorie comme d'avance de canner asserré et autres et elles ont abandonné la notion longtemps utilisée de troubles empaillissants du développement au profit de troubles du spectre autistique les caractéristiques les plus importantes de l'autisme sont les interactions sociales les perturbations au niveau des interactions sociales réciproques la communication et aussi le comportement à caractère restreint comme des mouvements répétitifs stéréotypiques et des choses comme ça notre étude a été concentrée sur la communication chez les enfants là parce qu'on voulait savoir si on peut étudier si on peut savoir si la musique peut faire des effets positifs sur ce comportement communicatif chez eux ils ont des difficultés à acquérir le langage avec un comportement répétitif aussi des crises d'angoisse une forte résistance au changement et une hyper ou hypotensibilité sensorielle les études concernant la musicothérapie et l'autisme étaient très répandues surtout en Amérique il y avait plusieurs études concernant les effets de la musique sur la communication chez les enfants autistes et elle est présentée depuis de nombreuses années comme un moyen d'amélioration des compétences communicatives chez eux et elle est devenue la meilleure indication de musicothérapie surtout que la musique ouvre les canaux de communication et incite la communication verbale non-verbale et sociale chez l'enfant autiste et tout cela à l'intermédiaire du son et de la vibration ou à travers l'environnement sonore et tout cela d'après la fameuse Édith Lecourt donc le sujet de notre communication est une étude expérimentale réalisée entre 2009 et 2011 en recourant à la musicothérapie dans le but d'améliorer les compétences de communication chez les enfants autistes libanais sous le titre Les effets de la musicothérapie sur la communication verbale et sociale chez des enfants autistes libanais et l'objectif était d'évaluer les effets et les effets de la musicothérapie sur les problèmes sociogénéralisés qui sont les compétences de communication verbale et non-verbale et l'interaction sociale chez eux La problématique qu'on a énoncée est qu'une musicothérapie adaptée prenant en considération la culture musicale libanais peut-elle améliorer le comportement communicatif qu'il soit verbal, non-verbal ou social chez l'enfant autiste libanais et l'hypothèse était que la musicothérapie améliore la communication verbale, non-verbale et sociale chez l'enfant autiste On l'a divisée en trois hypothèses opérationnelles qui sont la musicothérapie améliore la communication verbale chez l'autiste à travers l'usage de l'allation et des mots en répétant des comptines et des chansons qui les aident à prononcer plus des syllabes et des mots La deuxième hypothèse de travail était que la musicothérapie améliore la communication non-verbale chez l'autiste mesurée à travers son intérêt pour le jeu et le matériel saisi par l'utilisation des instruments proposés dans cette thérapie et ses réponses sensorielles envers ce qui l'entoure La troisième hypothèse est que la musicothérapie améliore la communication sociale de l'autiste grâce à sa coopération avec l'équipe des soignants d'une ouverture de leur vie émotionnelle aux autres à l'aide de la musique La méthode expérimentale qu'on a adoptée utilise la musicothérapie dans le but d'améliorer les compétences de communication chez des enfants autistes libanais en adoptant en adoptant des tests qui mesurent l'évolution du comportement communicatif et social chez chaque participant tout au long de cette expérience Les variables qu'on a eues tout d'abord la variable indépendante c'est la musicothérapie les variables dépendantes sont la communication verbale la communication non verbale et la communication sociale et on va après décrire comment on a mesuré la communication verbale et sociale chez eux suivant quel test et comment donc les champions choisis et le groupe d'enfants d'autistes de l'association libanais pour les enfants autistes après plusieurs séances d'observation et après la session du test de réceptivité musicale nous avons réparti les enfants sur deux groupes un groupe expérimental composé de six garçons et de filles un autre groupe témoin composé de six garçons et de filles si vous pouvez regarder maintenant au tableau qu'on a eu vous pouvez voir qu'on a quatre enfants entre l'âge de 4 et 7 ans qui ont subi une musicothérapie et quatre de même âge qui n'ont pas subi la musicothérapie et une autre catégorie d'âge qui est de 8 à 12 ans aussi on a quatre enfants qui ont subi une musicothérapie et quatre qui n'ont pas subi la musicothérapie les interventions qu'on a eues c'était comme vous le savez dans une institution qui s'occupe des autistes il y a des soins standards donc les soins standards qui sont qui sont l'orthophonie psychomotricité éducation spécialisée etc donc le groupe expérimental a eu des soins standards avec musicothérapie pour deux années scolaires consécutives et le groupe témoin a eu seulement des soins standards les instruments de mesure donc on a fait une étude expérimentale basée sur le test Eric Schopler qui mesure les compétences le développement des compétences de communication chez les enfants autistes donc on a comme on a déjà dit on a fait des échéances d'observation de tests réceptivité musicale pour pouvoir choisir les enfants qui pourraient être qui pourraient avoir bénéficié de cette thérapie donc s'ils peuvent s'ils ont une réaction envers la musique le PEPR de Eric Schopler donc donne c'est le test qu'on a utilisé pour mesurer les compétences donc le PEPR ou profil psychoéducatif donne des informations concernant le niveau de développement atteint dans plusieurs domaines mais surtout il identifie les troubles de comportement communicatif éventuel dans les domaines suivants la relation et affect jeu et intérêt pour le matériel réponse sensorielle et langage donc nous avons utilisé ce test pour mesurer concrètement chaque amélioration possible au niveau de la communication verbale et sociale donc pour la communication verbale c'était le langage et pour la communication sociale et non verbale c'est les relations affect jeu et intérêt pour le matériel et les réponses sensorielles donc comme c'est déjà dit on a fait des séances d'observation des tests de réceptivité musicale qui a pour but de fournir les éléments suivants l'opportunité de prise en charge en musicothérapie et le type d'intervention c'est-à-dire si elle va être individuelle en groupe et quels sont les instruments convenables à utiliser et tout ça nous sommes basés sur et inspirés par plusieurs études qui ont utilisé la musique pour améliorer la communication verbale et sociale comme celle de Brownlee Corelle et Laird Klaus Hitchman Loplin Paziali Watson Winfory et autres ils ont utilisé par exemple Brownlee a utilisé des histoires sociales mises en musique et on a fait une adaptation là comme on a utilisé des chansons et des comptines pour les enfants aussi pour les utiliser en ce cas-là aussi nous avons utilisé des instructions chantées composition originale comme les études déjà citées nous avions la présentation de la musique était parfois live parfois enregistrée dépendant au plan de chaque séance nous avions recours à l'identification de l'image en suivant des directions et des chansons basées sur le langage des mélodies préférées par les enfants aussi ont été utilisées des instruments rythmiques des chansons et des mouvements et tout ça avec un accompagnement musical des compositions personnelles des chansons libanaises un répertoire de musique pour enfants celui-ci riche en chansonnettes simples présente régulièrement des répétitions qui facilitent les tentatives de communication verbale et sociale quant aux instruments nous avons utilisé des percussions variées un grilophone en bois un carillon des putes des tambourins des maracas des bâtons de pluie et aussi des instruments comme le drbake un instrument libanais aussi laissant une grande place à l'improvisation le protocole utilisé suit l'ordre suivant on a fait quatre séances d'observation puis on a fait la passation du test de réceptivité musicale pour pouvoir choisir l'échantillon on a fait une première passation du test d'évaluation PR pour savoir où sont les enfants au niveau des variables dépendantes qu'on va mesurer des deux groupes bien sûr et le groupe expérimental a suivi des séances de musicothérapie une séance hebdomadaire puis on a fait une deuxième passation du test à la fin de la première année scolaire donc après neuf mois de l'expérience après pour les deux groupes bien sûr de même on a recommencé les séances pendant l'année scolaire 2010-2011 pour le groupe expérimental et on a fait la troisième passation du PEPR pour avoir après la collection des résultats le test est indépendant suivant le STSS donc une séance comme j'ai déjà vous dit contient des activités des cétules de musicothérapie active et réceptive avec danse et serre en son utilisation des instruments improvisation et édition les résultats des items concernant la communication ont augmenté davantage chez les participants à la musicothérapie que chez le groupe témoin comme on peut le voir dans ce tableau là je ne sais pas si vous pouvez le voir clairement donc là j'ai divisé les hypothèses les hypothèses d'accord on a la première hypothèse opérationnelle qui disait que la musicothérapie améliore la communication verbale chez l'autiste à travers l'usage de la relation et des mots en répétant des consignes et des chansons qui les aident à prononcer plus de syllabes et des mots là nous avons eu la musicothérapie comme variable indépendante et les variables dépendantes la variable dépendante c'est la communication verbale et comme j'ai déjà expliqué que le test EPR qui les items du domaine du comportement du EPR d'Eric Schottler mesurent pratiquement nos trois variables dépendantes citées ci-dessous la cotation sévère signifie que la qualité l'intensité et les manifestations de la réaction de l'enfant sont clairement exagérées la cotation légère signifie que la réaction est légèrement ou modérément inhabituelle et la cotation appropriée signifie que la réaction établie par l'enfant est appropriée envers l'item mesuré donc dans la première passation nous avons eu des résultats sévères pour tout le monde dans la deuxième passation après neuf mois de musicothérapie les réactions sévères envers les items du langage se sont remplacées par des réactions légères ou appropriées chez les enfants du groupe expérimental pendant la deuxième passation du test tandis que les enfants du groupe contrôle ne montrent aucun progrès à ce niveau-là et dans la troisième passation du test après 18 mois de musicothérapie un grand changement au niveau des items du langage marque un progrès significatif sur le plan de la première variable qui est le langage chez le groupe expérimental alors que les réactions du groupe contrôle envers ces mêmes items restent stables concernant la deuxième variable qui était la deuxième variable dépendante qui est la communication non-verbale nous avons utilisé les items qui mesure le jeu ce sont des items sous la catégorie de communication non-verbale chez Eric Chopler donc ce sont des items de jeu et intérêt pour le matériel et des items de réponse sensorielle dans la première passation nous avons eu des réponses sévères pour les deux groupes chez les deux groupes dans la deuxième passation après neuf mois la plupart des enfants du groupe expérimental aboutissent à des meilleurs résultats pendant la deuxième passation du test donc après neuf mois de l'expérience quant aux enfants du groupe contrôle ils n'exposent aucun progrès mais à l'inverse ils préservent les résultats identiques à ceux de la première passation et après 18 mois les enfants du groupe expérimental achèvent des réactions appropriées envers les items du domaine des réponses sensorielles et du jeu et intérêt pour le matériel dans une période de 8-18 mois grâce à la psychothérapie contrairement au groupe contrôle qui maintient les résultats les mêmes résultats concernant la troisième variable qui est la communication sociale comme on a déjà vu déjà dit que dans la première passation les réponses étaient toutes sévères dans la deuxième passation chez le groupe expérimental les enfants partiennent à atteindre les meilleurs résultats tandis que le groupe contrôle présent ne présente aucun progrès pour la troisième passation donc à la fin de l'expérience la plupart des enfants du groupe expérimental présentent une réaction appropriée envers les items de ce domaine et les enfants du groupe contrôle gardent toujours les mêmes résultats pendant les trois passations du test donc pour vérifier les hypothèses nous avons eu recours au tableau c'était des tableaux très longs mais ici je vais tout simplement parler des résultats donc des tableaux décrivant les moyennes et les écarts titres et les cycles bilatérales de chaque thème du langage pendant les trois passations du test dans la première passation la valeur de P est supérieure à 0.05 donc c'était pas valable nous avons eu dans la deuxième et la troisième passation chez le groupe expérimental la valeur de P de cet item du langage mesurée chez ces enfants ont eu une valeur inférieure à 0.05 donc on peut dire que la musicothérapie améliore la communication verbale chez les enfants aussi à travers l'usage de la relation et des mots en répétant des contenus et des chansons qui les aident à prononcer plus de syllabes et des mots aussi on a eu les mêmes à peu près résultats dans six items jusqu'à cinq items nous avons eu P inférieur à 0.05 pour la deuxième hypothèse opérationnelle donc ceci dit que la musicothérapie améliore la communication non-verbale chez l'autiste et pour la troisième hypothèse nous avons eu aussi cinq items dans la deuxième prestation et sept items dans la troisième prestation qui ont eu des scores de PA inférieurs à 0.05 donc des résultats significatifs et on peut dire que les autistes qui suivent la musicothérapie manifesteront une meilleure coopération avec l'équipe avec l'équipe des soignants c'est-à-dire ils exécutent ce qui est leur demandé puisque les autistes qui ne la suivent pas vu l'ouverture de leur vie émotionnelle aux autres face aux effets majeurs de la physique donc pour conclure nos résultats suggèrent que la musicothérapie agit positivement sur la communication chez les enfants atteints d'autisme au DPSA ce qui nous amène à inciter les institutions concernées par l'autisme à recourir à la musicothérapie dans la prise en charge des enfants autistes parce que c'est vraiment utile de l'utiliser surtout ici au Liban parce que ça a eu des effets très positifs sur ces enfants-là et je termine ma présentation avec une cotation de Victor Hugo que la musique exprime ce qui ne peut pas être mis en mots et ce qui ne peut pas rester silencieux je vous remercie et je serai à votre disposition pour des questions merci merci cher docteur Riachi pour cette très intéressante intervention et pour ne pas perdre encore du temps je propose de laisser les questions à la table ronde et je cède la parole maintenant à notre cher collègue et ami docteur Mathilde Chaniot pour nous parler de la musicothérapie auprès des personnes souffrantes de la maladie d'Alzheimer retour sur une étude clinique madame Mathilde Mathilde Chaniot elle est docteure en psychologie spécialisée en psychologie elle est musicothérapeute du laboratoire de la musicothérapie et chef de projet de l'étude musical enseignante aussi au début de musicothérapie à la faculté de médecine de Nantes madame Mathilde vous avez la parole bonjour à tous donc je suis Mathilde Chaniot je suis psychologue musicothérapeute je suis également docteur en psychologie je travaille dans la région de Nantes en France et donc je vais vous présenter la recherche menée au sein du laboratoire de musicothérapie de l'institut de Nantes qui s'est déroulée entre 2014 et 2017 donc cette recherche s'intitulait musicothérapie et écoute musicale auprès des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer donc je vais commencer cette présentation en évoquant quelques généralités sur le vieillissement la maladie d'Alzheimer la musicothérapie et ensuite je vous présenterai donc le protocole de recherche que nous avons mené ainsi que ses résultats et puis j'illustrerai j'ouvrirai mon propos avec un exemple clinique donc en ce qui concerne le vieillissement on sait que la période de développement chez l'homme c'est la période donc où la production et le renouvellement des cellules sont supérieures aux pertes donc quand la production et le renouvellement des cellules deviennent inférieures aux pertes c'est là que l'involution fonctionnelle s'installe et c'est dans cette rupture d'équilibre que s'inscrit le vieillissement donc la période de développement chez l'homme c'est une période de vieillissement pardon chez l'homme c'est une période qui est très étendue elle comporte deux extrêmes d'un côté il y a l'adulte vieillissant avec les changements sociaux le passage à la retraite le changement de statut par exemple quand on passe du statut de parent au statut de grand-parent et puis à l'autre extréme il y a la grande vieillesse avec souvent l'atteinte physique la maladie l'approche de la mort le repli sur soi les pertes des capacités et donc c'est souvent dans cet extrême dans la grande vieillesse qu'apparaissent les pathologies cognitives dans le vieillissement et donc dans cette recherche nous sommes intéressés à la démence de type Alzheimer donc la démence de type Alzheimer est caractérisée par une altération de la mémoire et une altération aussi d'autres fonctions cognitives comme par exemple le langage le calcul les capacités de praxis les capacités de raisonnement de résolution de problèmes et donc ces altérations handicapent la vie professionnelle ou sociale et donc elles ont une évolution progressive et continue dans le temps ces altérations peuvent être aussi associées à des troubles du comportement comme l'agitation la déambulation les cris les réactions défensives la démence elle vient du latin démence qui veut dire folie et donc cette représentation est très présente pour la personne touchée et pour son entourage et donc elle va renvoyer de la peur la peur d'une perte d'identité la peur de la folie de la perte de soi de son histoire du changement de personnalité et des troubles du comportement selon la fédération française de musicothérapie donc la musicothérapie est une pratique de soin d'aide de soutien ou de rééducation elle propose un accompagnement des personnes qui présentent des difficultés de communication et ou de relation elle est composée de différentes techniques adaptées aux populations concernées et donc elle s'appuie des liens étroits entre les éléments constitutifs de la musique et l'histoire du sujet la musicothérapie utilise la médiation sonore et ou musicale afin d'ouvrir restaurer la communication et l'expression au sein de la relation dans le registre du verbal et du non-verbal en musicothérapie auprès des personnes les objectifs sont multiples donc là je vous ai fait une petite liste qui n'est pas exhaustive bien sûr mais je peux citer quelques objectifs donc par exemple on cherche à entrer en relation par l'intermédiaire du non-verbal comme par exemple le langage aussi est aussi dans la maladie d'Alzheimer pour rejoindre la personne dans la relation la socialisation l'échange le lien rassembler favoriser la dynamique de groupe favoriser l'espace au temporel préserver les capacités restantes revaloriser la personne mobiliser la mémoire et bien sûr le plaisir le jeu la créativité la détente donc tout ça et il y en a plein d'autres aussi donc une fois toutes les bases posées je peux maintenant vous présenter la recherche donc musicothérapie et écoute musicale auprès des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer qui a été menée donc entre 2014 et 2017 depuis plusieurs décennies et au regard de la littérature existante on sait que la musicothérapie peut améliorer la qualité de vie des malades avoir un effet favorable sur les troubles du comportement dans la démence on sait aussi que la musique et le sonore peuvent avoir des impacts positifs sur les comportements sur la communication les capacités cognitives mais seulement on se pose cette question-là pour différencier les effets de la musicothérapie et de son cadre thérapeutique des effets de la musique ou du matériel sonore eux-mêmes donc la problématique suivante la musicothérapie serait-elle plus adaptée à la présence des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs et ou du comportement qu'une animation musicale sans cadre thérapeutique donc il s'agissait là de comparer l'impact de la musicothérapie sur les troubles cognitifs et comportementaux de la population qui souffre de maladies d'Alzheimer à l'impact de séance d'écoute musicale libre donc notre recherche a été menée auprès de 41 participants en IPAD les IPAD sont les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en France 22 personnes ont participé à des séances de musicothérapie et 19 personnes ont participé à des séances d'écoute musicale il y avait 7 hommes et 34 femmes de 73 à 99 ans ces personnes répondaient aux critères de la maladie d'Alzheimer selon la classification du DSM-5 et donc elles avaient un score au mini mental state c'est une échelle d'évaluation des fonctions cognitives qui était suitée entre 10 et 23 sur 30 23 sur 30 c'est le seuil pathologique chez quelqu'un qui a un niveau de certificat d'étude les groupes étaient composés de 4 ou 5 patients donc les groupes étaient homogènes sur les plans cognitifs et comportementaux les personnes qui participaient à l'étude avaient un traitement médical stable ils avaient accès au langage verbal ils ne présentaient pas de troubles d'audition sévère ou de changements majeurs dans leur vie au cours de la dernière année vécue comme par exemple un changement de lieu un déménagement passage du domicile à la maison de retraite ou alors un changement dans l'accompagnement thérapeutique ou alors encore un deuil récent les outils de mesure que nous avons utilisé avant et après les programmes étaient donc la DASCOG c'est une échelle qui est indiquée en recherche pour évaluer la progression ou la détérioration des capacités cognitives elle est composée de 11 épreuves qui évaluent les fonctions cognitives on a aussi utilisé le NTIES c'est l'inventaire neuropsychiatrique qui est rempli par les équipes soignantes et qui évalue l'évolution des troubles psychocomportementaux des personnes dans le temps nous avions aussi également créé des grilles d'observation du contenu des séances pour les musicothérapeutes et pour les accompagnateurs des séances d'écoute musicale donc nous attendions pour cette recherche une diminution des scores du NTIES plus marquée chez les personnes qui étaient accompagnées en musicothérapie plutôt que celles qui suivaient les séances d'écoute musicale on attendait aussi une évolution du score à la DESCOG donc c'est-à-dire sur le plan cognitif favorable chez le groupe accompagné en musicothérapie que chez le groupe suivant le programme d'écoute musicale notre protocole de recherche était donc constitué de 10 séances hebdomadaires d'environ 45 minutes les séances étaient régulières jour fixe jour de la semaine fixe heure fixe dans un espace aussi fixe et fermé sécurisant les séances de musicothérapie et d'écoute musicale étaient menées par deux personnes donc en musicothérapie on avait un musicothérapeute un cothérapeute et en écoute musicale il y avait deux accompagnateurs donc en musicothérapie les séances étaient pensées en trois temps il y avait un rituel d'entrée c'est-à-dire toujours la même chose était proposée aux participants en début de séance c'était souvent des salutations et puis la proposition d'un échauffement comme par exemple un auto-massage des mains du corps une détente corporelle des baillements des respirations le corps de la séance lui était constitué de techniques propres à la musicothérapie comme par exemple la musicothérapie réceptive l'écoute musicale la musicothérapie active des jeux sonores instrumentaux de la communication sonore des choses autour de la voix chantée également on pouvait également utiliser les mouvements corporels danser on avait la possibilité d'utiliser des supports thérapeutiques qui sont associés à la musicothérapie comme le graphisme la relaxation et puis bien sûr entre tous ces temps il y avait des temps de verbalisation donc on proposait aux participants de verbaliser sur leur ressenti sur leur vécu pendant les activités proposées donc bien sûr tout n'était pas proposé pendant chaque séance mais les musicothérapeutes créaient les séances à l'avance et puis pouvaient proposer aussi dans la spontanéité en fonction de ce qu'amenait les participants telle ou telle technique le rituel de fin donc toujours la même chose qui était proposé à chaque fin de séance donc ça se terminait par une activité qui était déterminée en tout cas présentée comme la dernière activité de la séance et puis ensuite un rituel de revoir de salutations et puis de donner rendez-vous aux personnes pour la semaine suivante en écoute musicale les séances étaient aussi pensées en trois temps avec un rituel d'entrée de salutations des explications sur ce qui allait être fait pendant la séance et pour créer aussi un climat sécurisant pour les participants le corps de la séance était composé d'écoutes musicales qui étaient choisies à l'avance par les accompagnateurs bien sûr les accompagnateurs pouvaient changer leur programme en fonction de la demande des résidents les résidents eux pouvaient chanter, parler, bouger pendant les séances mais c'était toujours à leur initiative mais par contre il n'était pas interdit aux accompagnateurs d'interagir avec les résidents les patients quand c'était dans leur intérêt quand ils sentaient que c'était nécessaire pour apaiser ou canaliser par exemple et donc il y avait aussi un rituel de faim qui pouvait être choisi par les accompagnateurs une dernière écoute ça pouvait être toujours la même ou la proposition d'un choix d'écoute et puis salutations et puis prise de rendez-vous pour la semaine suivante donc voilà pour nos deux protocoles de recherche en ce qui concerne les résultats de cette étude donc sur le plan comportemental les résultats du NPUS aucun des groupes n'a évolué significativement après la séance donc à CSTFL le score n'est pas statistiquement différent entre les groupes et n'évolue pas au cours du temps sur le plan comportemental donc par contre les deux groupes se sont améliorés légèrement sur le plan cognitif cognitif pardon il y a un effet du temps donc les scores au temps T1 sont significativement inférieurs à ce du temps T0 donc là en fait on a un score d'erreur pour l'adascope donc forcément là quand le score est plus bas il y a moins d'erreur donc les personnes se sont améliorées après les séances par contre la différence entre les temps n'est pas plus marquée chez les participants des séances d'écoute musicale que chez ceux qui ont suivi les séances d'écoute de musicothérapie pardon donc on ne peut pas dire qu'un groupe se soit mieux amélioré que l'autre donc cette recherche est une première recherche qui peut être qualifiée de recherche exploratoire pour aller plus loin nos proposements ont augmenté les participants des participants pour confirmer ou infirmer au résultat pour confirmer ou infirmer ce qui paraît visuellement sur la figure 1 et ici sur la première figure sur le plan comportemental on voit que les participants au groupe de musicothérapie leur moyenne est légèrement inférieure après les séances donc on peut supposer que si on augmente l'échantillon des participants on pourra peut-être avoir un résultat significatif avec une baisse significative des troubles du comportement après les séances donc le nombre de nos séances était limité à 10 car il y avait une contrainte importante dans les EHPAD en fait ça mobilisait des moyens humains ça mobilisait 3 salariés pendant 2 heures par semaine sur 3 mois donc c'est quand même du temps de travail et donc les EHPAD ne pouvaient pas autoriser plus de temps pour leurs salariés consacrés à la recherche en musicothérapie on peut supposer qu'avec des moyens supplémentaires on pourrait créer un programme de 20 à 30 séances sur 6 à 7 mois et donc on se peut supposer qu'on observerait une évolution sur le plan comportemental une évolution significative et des différences significatives entre les groupes nous projons également d'évaluer les bénéfices des programmes à long terme à 3 mois 6 mois ou 1 an donc l'analyse qualitative et clinique des résultats peut elle par contre nous donner d'autres conclusions nous amener à d'autres conclusions donc je vais illustrer ce propos par un exemple clinique chez Madame B en musicothérapie donc Madame B est une dame âgée de 91 ans qui a la maladie d'Alzheimer selon les critères du DSN 5 elle souffre de dépression et a tendance apathique en musicothérapie au fil des séances elle s'est montrée attentive aux autres elle saluait les résidents elle demandait de leurs nouvelles elle demandait aussi des nouvelles des absents elle montrait des marques de bienveillance envers les membres du groupe elle portait une attention toute particulière à son apparence physique au choix de ses vêtements pour aller à la rencontre des autres donc elle nous disait je choisis mes vêtements je me parfume aussi elle se parfumait et elle le verbalisait comme ça pour aller en musicothérapie donc il y avait un fort investissement des conventions sociales qui représentait l'appartenance au groupe elle a su trouver sa place dans le groupe elle s'est montrée assidue aux séances elle était de plus en plus spontanée plus souriante dans l'humour dans les vocations de souvenirs et les partages de souvenirs avec les autres pourtant le score au NPES donc en évaluant les troubles du comportement a augmenté pour Mme B il est passé de 26 avant les séances à 34 après les séances donc on peut supposer une augmentation des troubles du comportement mais Mme B allait-elle moins bien l'équipe soignante nous a indiqué que Mme B qui d'ordinaire était apathique évoquait plus facilement un sentiment de tristesse d'anxiété lorsqu'elle reprenait un élan vital et lorsqu'elle se sentait entourée donc en fait elle montrait une humeur plus changeante une certaine labilité dans ses émotions lorsqu'elle reprenait vie donc on peut supposer que la musicothérapie lui aurait permis de reprendre un dynamisme psychique une confiance en l'autre pour pouvoir exprimer justement ses émotions Mme B a su petit à petit prendre une place vivante dans ce groupe qui est devenu bienveillant à ses yeux en musicothérapie en effet nous avons aucune manifestation d'après les grilles d'observation des musicothérapeutes qui indiquaient une augmentation des affects négatifs au contraire Mme B était souriante bienveillante dans l'interaction dans l'échange spontanée avec les autres donc on peut supposer grâce aux interactions qui sont favorisées par les musicothérapeutes que Mme B se soit sentie en confiance et qu'elle s'est autorisée à s'exprimer en toute liberté les activités proposées ont eu un effet d'ouverture chez Mme B donc au-delà de ses pathologies et de ses difficultés donc l'analyse qualitative nous donne alors un autre type de conclusion pour Mme B ce n'est pas ses troubles du comportement qui vont augmenter mais bien sa capacité à vivre et à exprimer ses émotions Mme B va sortir de l'apathie et peut verbaliser à l'autre ce qui se passe au-dedans d'elle-même donc les données quantitatives bien sûr apportent des informations qui sont valides au regard d'une communauté scientifique mais nous retenons ici que l'analyse qualitative qui est centrée sur la personne elle va permettre de tenir compte de toutes les manifestations qui ont lieu dans la rencontre et donc sans cette analyse bien sûr l'évolution positive de l'état de Mme B serait passée inaperçue voilà c'est sur ces propos que je vais terminer ma communication et je vous remercie pour votre attention oui merci beaucoup Mme Mathilde Chaniot je vous remercie énormément pour cette présentation très excellente et pour l'excellent travail que vous avez fait entre 2014 2017 et 2017 qui m'a paru très très intéressant et je voudrais remercier encore tous nos courants pour leur intervention aujourd'hui avec nous sur la thématique pratique actuelle en musicothérapie j'ai une question sur la pratique musicothérapeutique auprès des autistes est-ce que on peut alterner ou combiner les deux techniques de musicothérapeutique c'est-à-dire à savoir la musicothérapie réceptive et musicothérapie active auprès des enfants autistes est-ce qu'on peut les combiner ces deux techniques ensemble pour une meilleure prise en charge ou qu'est-ce que vous dites oui oui pour moi c'est toujours à la fin de la séance une musique douce une musique classique ou musique avec des sons de la nature avec des foulards et des ballons et des choses pour leur laisser l'opportunité de s'exprimer oui bien sûr on peut les combiner c'est toujours le retour au calme qu'on pourra à la fois dans chaque séance que je travaillais il y avait toujours des classes après les séances de musicothérapie donc c'est une institution pour les autistes là où ils procurent plusieurs thérapies et pour cela il y a plusieurs classes et bien sûr éducation et tout ça orthophonie psychomotricité et tout ça donc ils auront des classes donc chaque fois qu'on finit une séance on doit retourner au calme et c'est là la place de la musique de la musique douce qui va nous faire rentrer dans le cadre merci merci très bien si on a d'autres questions ou en plus dur il y a une question oui oui quelqu'un a demandé n'aurait-il pas été intéressant d'inclure un troisième groupe recevant uniquement des séances de musicothérapie sans soins conventionnels avant de recevoir par la suite les soins conventionnels ceci n'aurait-il pas permis de ne cerner les effets de la musicothérapie en tant que soins d'accompagnement c'est à dire que n'aurait-on pas pu s'attendre à voir les effets des soins conventionnels boostés par la musicothérapie dans ce groupe ayant subi des séances de musicothérapie auparavant la question est adressée à qui à madame Nina Biaché ok d'accord j'ai pas compris j'ai pas écouté bien j'ai pas bien écouté ce que vous avez dit c'est une question adressée à moi oui oui vous voulez que je répète la question oui s'il vous plaît n'aurait-il pas intéressant d'inclure un troisième groupe recevant uniquement des séances de musicothérapie sans soins conventionnels avant de recevoir par la suite les soins conventionnels ceci n'aurait-il pas permis de mieux cerner les effets de la musicothérapie en tant que soins d'accompagnement c'est à dire que n'aurait-on pas pu s'attendre à voir les effets des soins conventionnels boostés par la musicothérapie dans ce groupe ayant subi des séances de musicothérapie auparavant dans le cadre de l'institution là où j'avais il y avait vous connaissez quand vous travaillez dans une institution vous ne pouvez pas faire des vous ne pouvez pas mettre les règles que vous voulez donc ça ne sera pas c'était un peu difficile de faire ça parce que les enfants ils sont disposés à tous ces genres de thérapie des soins qu'ils ont comme il y en a chaque jour donc on ne peut pas je crois qu'on ne peut pas faire ça dans le cadre de l'institution où j'ai travaillé mais peut-être qu'on peut penser à une autre expérience plus tard pourquoi pas d'accord merci madame Nida professeur Nida oui conclure on doit clôturer maintenant si on a d'autres questions si vous voulez s'il n'y a pas d'autres questions simplement j'aimerais beaucoup vous féliciter toutes ces interventions toutes les personnes tous les intervenants à cette séance c'était très enrichissant c'est très touché par l'ensemble de ces partages donc c'est vraiment on est très heureux de cette séance et notamment d'avoir cela à cheval entre nos pays entre nos ces différents ces trois pôles qui sont impliqués dans la musicothérapie donc en France en Tunisie et au Liban donc ça fait plaisir merci merci à vous et à tout à l'heure donc rendez-vous à 14h heure libanais heure donc libanais c'est 14h non non à 14h40 14h40 d'accord heure de Bérout et 13h40 heure romano-franco-cartaginoise d'accord merci merci beaucoup chers collègues merci beaucoup docteur voici Mjema d'avoir présidé cette séance et à tout à l'heure donc on va fermer on va quitter cette session et nous nous donc nous nous connecterons à la prochaine séance merci au revoir à tout à l'heure merci merci merci